Musique Vous avez compris l'histoire, pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin de vous faire plusieurs dessins je dirais. Musique Voici un artiste, Debordelou Comfa, un jeune Ivoirien, artiste du Coupé des Calais, très en vogue en Côte d'Ivoire, qui signe un contrat pour un spectacle dans une ville de l'intérieur du pays, dénommé Divo. Sur ces images, vous voyez l'annonce de son arrivée à Divo et le contrat qu'il a signé avec le promoteur de ce spectacle. Debordelou Comfa fait une annonce qui appelle la population des Divo à sortir massivement pour l'accueillir pour la date du 8 juin 2019. Debordelou Comfa fait une autre annonce sur les réseaux sociaux, annonçant sa présence à Troyes en France. Pour un spectacle prévu le même jour, pratiquement aux mêmes heures. Salut, c'est Debordelou Comfa. Le rendez-vous est pris pour ce 8 juin à l'Ivoire Star à Troyes, dans la ville de Troyes. Donc, Ivoire Star, rendez-vous là-bas. Le spectacle, c'est à partir de 20h. Si t'arrives pas vite, ça sera fini. Donc, Ivoire Star, on se prend là-bas. Toute la ville de Troyes, tous les fanatiques de Troyes, dans la ville de Troyes, je vous attends. Debordelou Comfa se transforme là en magicien. Le premier magicien du coupé des Calais. Quelqu'un qui a la possibilité de se dédoubler, être sur deux spectacles en même temps. Pendant ce temps, la population de Divo refuse de sortir tout simplement parce que les gens, même encore à l'intérieur du pays, en Facebook, plusieurs personnes ont vu l'annonce de Debordelou. Plusieurs personnes ont écouté l'annonce de Debordelou. Et ils savaient tout simplement que Debordelou ne sera pas présent à Divo. Donc, imaginez la suite. Un concert quasi vide. Une population en colère. Monsieur Debordelou Comfa, le magicien. Se retrouve à Troyes. Regardez les images de Troyes. Et aujourd'hui, on vient. Et on vient. Et on vient. Loin des noms, l'idée d'influencer une quelconque justice en Côte d'Ivoire. Nous savons très bien que le showbiz est un panier agrable. Le plus faible se fait manger, il existe bel et bien la justice de Dieu, il existe aussi la justice des hommes. La Côte d'Ivoire a un appareil judiciaire très très puissant, cet appareil judiciaire va lire le droit. Il y a des gens qui pensent comme des Bordeaux par exemple et puis pas lui seulement mais il a son entourage, il a des gens, il a des personnes avec qui il vit, il marche tous les jours, mais franchement qui se disent qu'eux, après eux, dans ce pays-là, c'est-à-dire dans la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, se permettre d'écraser les autres, se permettre de piétiner les autres et puis il n'y a rien parce qu'ils ont des relations, ils ont des boss de eux, ils ont des ministres, ils ont peut-être le président de la République, ils ont tout ça quoi. Ils ont des femmes, ils ont des soutiens, ils ont des gens qui peuvent les soutenir, même dans leurs bêtises. Ces gens de vie-là, souvent je me pose la question quand les gens se comportent comme ça, c'est-à-dire mettre les gens en difficulté et puis ne pas avoir du remords. ne pas se sentir mal soi-même, c'est quelque chose que souvent je n'ai pas à comprendre. Et le droit sera lu, tout simplement, ces artistes aujourd'hui se pavanent partout, ils se tapent la poitrine parce qu'ils ont des appointances avec le pouvoir ou avec des personnalités de pouvoir et ces artistes ont une couverture, comme on le dit, ils ont un manteau. Oui, vous avez un manteau, c'est vrai, mais nul est au-dessus des lois et surtout la justice, elle se prononce tant pour le pauvre que tant pour le riche, tant pour le fort que tant pour le faible. Généralement, la justice est faite pour réparer et on espère que la justice ivoirienne saura réparer ce tort que ce jeune promoteur ivoirien a pu subir tout au long justement de cette campagne. Il y a des noms du showbiz en France qui sortent. C'est vrai, c'est bizarre, le nom de Joss Manjoss sort encore dans cette affaire de Debordo le confat et surtout de la bouche de Debordo lui-même. Lui, il paraît que Debordo aurait dit, je le dis avec beaucoup de pincettes, que c'est Joss Manjoss qui l'aurait conduit ou induit en erreur. Est-ce vrai? Est-ce faux? Sachant que Joss Manjoss, quand nous avons mené nos enquêtes, est très proche, lui aussi, du jeune promoteur du spectacle. Est-ce que c'est avec justement la bénédiction de Joss Manjoss que Debordo le confat a pu prendre le vol et honorer les dates ici en France, sachant qu'il a récupéré des millions de la main de ce jeune promoteur pour son spectacle à Debordo? Ou tout simplement, c'est encore une autre cabale pour pouvoir salir le nom de Joss Manjoss? Là encore, la question est posée. Nous allons creuser et poser la question à l'intéressé. Mais pour l'instant, s'il existe une justice en Côte d'Ivoire, que la justice soit dite et que le droit soit prononcé. A bon attendeur, salut! Le premier constat que nous faisons pour conclure cette affaire, un constat très amer. Il arrivait un moment de la vie artistique en Côte d'Ivoire où les artistes du coupé décalé rasaient les murs. C'était difficile pour ces personnes de pouvoir joindre les deux roues. Aujourd'hui, ces artistes roulent dans de grosses voitures. D'autres ambitionnent de payer des maisons. Tant mieux pour ces artistes Ivoiriens. Tant mieux pour le pouvoir d'achat des artistes du coupé décalé. C'est ce que nous avons souhaité et c'est ce que nous souhaitons. Mais en même temps, est-ce qu'il faut s'enrichir sur la souffrance de d'autres personnes ou d'autres Ivoiriens? Ce que nous avons reproché à certains promoteurs d'artistes, promoteurs de spectacles, jadis, vous le faites aujourd'hui à votre tour. Pourquoi ne pas être solidaire entre nous? Pourquoi ne pas se laver les mains ensemble et manger, comme on le dit dans le jargon Ivoirien, ensemble? Pourquoi vouloir être plus malin que l'autre? Des Bordeaux ou le Comfort, nous savons très bien que tu étais en préparation de ton album. Est-ce que tu avais besoin de ce d'argent pour terminer ton album en France? Est-ce que tu avais besoin de l'avance de ce spectacle pour voyager et honorer tes dates en France? Pourquoi après tes dates, après avoir récupéré l'argent de tes dates en France, pourquoi tu n'as pas eu l'idée d'aller voir ce promoteur et lui dire « Frère, c'est vrai que j'ai mal fait, j'ai mal agi, mais j'ai eu un peu d'argent, ça fait peut-être un million, deux millions, trois millions, vraiment tiens cinq millions ou dix millions pour le préjudice à cause justement de mes choix et je te demande pardon et régler la chose en Ivoirien. » Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi vouloir toujours attirer le regard des autres sur vous? Actistes de Côte d'Ivoire, des Bordeaux ou le Comfort, oui c'est de toi qu'il s'agit, oui c'est de toi qu'il s'agit. Frère, mais comme on le dit dans le jargon Ivaria, tu as aille, cherche à réparer ton tort. A très bientôt, Jean-Luc Moron Sous-titrage Société Radio-Canada